allez bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne on se retrouve aujourd'hui sur sea of stars on reprend l'aventure donc vous vous en vous on va y arriver ne vous inquiétez pas c'est le matin il est 7 heures du mat il faut le temps d'arriver à parler bref vous vous en souvenez on devait donc se rendre au bosquet sacré ce qui m'intrigue quand même c'est l'espèce d'édifice qui a là bas là qui sort de l'eau c'est très intriguant j'ai hâte de savoir ce que c'est bref sans plus attendre on va voir à quoi ressemble cet endroit et un petit peu ce qui nous y attend puisqu'on doit récupérer enfin tremper le coquillage dans l'eau je crois ah mais c'est même pas un donjon je m'attendais à un donjon moi en fait on doit juste tremper le truc il n'y a rien du tout on peut quand même monter et on peut monter ensuite ah si c'est un donjon du coup alors mes petits qu'est ce que vous avez à me raconter j'aurais peut-être dû me soigner ok on va la prendre de plein fouet cette attaque what the fuck ça fait mal quand même allez un de moins c'est gagné bon s'il ya des monstres dans tous les cas j'imagine que c'est bien un donjon bien intéressant bon allez comme ça on va faire la remarque j'aurais peut-être dû attaquer l'autre ok c'est bon on va se restaurer un petit peu les PM et oui évidemment alors ce que je vois que mine de rien il ya quand même plusieurs trucs on a également ça ah intéressant et oui mon gars c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut voilà oh il est presque mort ils vont faire une attaque mais ce sera une attaque classique ils sont vraiment stylés les monstres dans ce jeu ça y'a un concat sans ciel là allez bye bye valère et serraille aura pris la compétence combo sur un lunaire et bah écoutez ça fait plaisir on a bien fait de venir là donc là on va faire comme ça et voilà on y est c'est pas plus compliqué que ça qu'est ce que c'est ce truc bon bah on va faire ça hein au moins il y en a un qui est contré c'est mal quand même à ces attaques voilà ça en fait un de moins déjà allez c'est gagné moi j'ai vu quelque chose d'intéressant ici le petit concat arc-en-ciel on sait toujours pas à quoi ça sert mais on les récupère m'intéressant nous voilà arrivé à l'objectif ah oui c'est clair qu'est ce qui se passe oh c'est intéressant ça on va juste récupérer le petit coffre qu'on avait laissé ici voyons voir oh là là trop stylé trop classe ce jeu vraiment il n'y a pas à dire et bien écoutez nous avons fini d'explorer cette zone quasiment j'aimerais juste vérifier une chose et au niveau supérieur non plus il n'y a rien non ok allez bah du coup on peut retourner directement au lac et se rendre du coup dans la cité sous-marine ça va être bien joli je pense cette histoire hein il y a quoi là étrange il y a tellement de choses encore qu'on ne sait pas ce que c'est dans ce jeu c'est abusé je peux pas sauter ah si voilà ah d'accord en fait la cité elle est pas immergée mais elle est enfin si elle est immergée mais la cité en elle même n'est pas sous l'eau en même temps c'est contradictoire ce que je dis mais ce que je veux dire c'est que ils ne vivent pas complètement dans l'eau quoi leur tête est à l'air libre ce qui est plutôt stylé finalement bon alors écoutez on va visiter la ville et voir un petit peu eux ils sont toujours là ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre intéressant un concurrentiel encore comment l'atteindre telle est la question ouais je pense clairement que c'est quelque part par là il faut monter ah oui voilà c'est étrange ça alors là déjà je joue en quoi et c'est ce que je cherchais par contre on va aller également à l'autre pour voir un petit peu où ça nous mène c'est une bonne question on peut pas en sortir d'ici ok la seule manière d'accéder c'est par là bon on va voir ce qu'il vend la recette par contre je la veux bien pour le coup ah ouais c'est quand même intéressant quand même très très intéressant on va privilégier évidemment les armes malheureusement je pourrais pas acheter l'armure de Dockari pour Zail mais bon c'est pas grave on lui achètera dès qu'on aura un petit peu plus d'argent parce que là si je veux vendre je vais clairement pas vendre ça là à la limite par contre on peut vendre ça alors ça on peut l'équiper donc on va le garder ça après c'est un choix à faire mais pour moi on va quand même la garder mais alors là plus 1 et plus 3 plus 1 et plus 11 donc la tenue de pirate on peut la vendre voilà c'est déjà pas mal ensuite bon bah là on a rien à vendre et là par contre si on peut vendre des choses parce que on a quand même pas mal d'ingrédients voilà et bah écoutez on est bon voilà ce sera toujours utile puisque j'en avais pas alors ensuite bon là je pense que c'est là où il faut aller donc on ira après là y'a rien intéressant le petit coffre un lingot de saphir d'accord allez hop on peut sortir ici et je crois qu'on va avoir fait le tour il reste peut-être cette maison où on a pas encore été ah un grand coup Ah d'accord, bah écoutez, il ne pourra pas. Allez du coup on va pouvoir aller dans la maison du milieu. Au revoir. 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 Yer. A. Déjà on va avoir la réponse sur cette tour mais en plus il vient clairement de leur dire qu'ils ne gagneront jamais et on vient d'apprendre enfin que Serai ne vient pas de cette planète, elle ne vient pas de ce monde. Mais alors qu'est-ce qu'elle fait là ? Il y a tellement de questions. En fait à chaque fois qu'on a des réponses on a encore d'autres questions. Ça me rappelle... Je sais même plus il y avait un truc où c'était comme ça. Ça me rappelle Xenoblade en fait. Ça me rappelle clairement Xenoblade. Ah oui donc on arrive direct à la tour en fait. Trop stylé. Vraiment trop stylé. Bah écoutez on va voir comment ça va se passer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Très intéressant. Très jolie musique d'ailleurs. C'est quoi ça ? Ok donc... Ah attendez. Ok donc il faudra quelque chose pour l'activer. Et ça doit être ça j'imagine. Wow trop stylé. Oh la 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 les monstres et tout comment c'est magnifique. J'ai raté la double attaque. J'ai raté la double attaque. Ok. Ok. Allez un de moins. Et encore il attaque lui. Ok. Quoi ce mode de défense là ? C'est de la triche. Bon on va essayer avec une compétence. Allons-y. Allez ça c'est fait. On en parle plus. C'est vraiment trop classe. What the fuck man ? Et à chaque fois je m'en rate. Bah du coup on va subir deux attaques forcément. C'est vraiment. What the fuck ? What the fuck ? Ah ouais donc faut vraiment que je les batte. C'est parti. Ah allez c'est gagné. Ok donc là il faut qu'on obtienne une autre autre chose. Là c'est fermé. D'accord donc il faut activer deux cloches. Donc j'imagine que la deuxième était un petit peu plus loin. Parce que là pour l'instant il ne me semble pas l'avoir vu. Oui elle est juste là on la voit. Un minerai de saphir. C'est incroyable ce donjon vraiment. Wow c'est quoi ça ? Ah d'accord. Wouah laisse tomber c'est trop stylé. Evidemment on va se reposer vous vous en doutez. On va pas prendre de risques. On va évidemment sauvegarder. On va même un petit peu cuisiner. Et on va absolument Donc ça va aller aussi. On va juste. je peux pas en faire on va rester sur ça allez voyons voir ce qu'il ya par là Ouh très bizarre ça ah putain il va faire un clone l'enfoiré allez allons-y ok bon déjà on en a eu un ok donc c'est ça à un point pris je l'avais voilà ça en fait au moins un de moins et c'est gagné 2000 points xp ça fait plaisir ça ok donc visiblement on est quand même dans une très grande salle avec deux connexions et il faut qu'on obtienne deux objets donc c'est pas bien compliqué j'imagine c'est des sas de décompression c'est dingue c'est vraiment vraiment dingue alors attendez on va essayer d'observer ça de la bonne manière là je vois une échelle il faut faire monter l'eau clairement ça c'est sûr attendez j'avais pas vu monter ou baisser telle est la question hop on va aller par là il y avait des monstres coincés j'avais même pas vu allons-y et c'est parti pas mal pas mal franchement c'est pas mal du tout ah fait chier on a dû choisir l'autre ah ça va il a pas fait de de double c'est bon il y a rien d'autre ok on a eu le premier bizarre quand même de mettre une perle jaune sur un endroit vert mais on pourra pas même principe alors voyons voir ce qu'on a ici on a un peu le même principe je vois que ça va être peut-être un petit peu plus complexe il y a pas mal de hauteur en soit ce qu'il nous faut c'est pas compliqué c'est ici évidemment je le prends et là je me retrouve bloqué d'accord il me permet donc d'accéder ici et ensuite à l'échelle évidemment ensuite on peut le poser là d'accord 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 ouais ok j'ai capté c'est bon en fait il faut activer l'interrupteur là bas on va s'occuper des monstres évidemment en chemin comme ça les deux sont au même endroit ça c'est pas cool c'est pas cool du tout je partais un du moins pas du tout ce que je voulais faire mais bon c'est pas grave je sais pas pourquoi il est parti attaquer lui même si il est parti il est parti C'est gagné. Hop on active ça et on peut maintenant récupérer la perle. Et c'est réussi. Ah oui ! Il est stylé. Et visiblement il va falloir encore récupérer deux perles de plus. Ok bon on y va. Très étrange. Ok ok on en a un autre là. D'accord. Et il nous en manquera un visiblement. Comment l'atteindre telle est la question. Je pense qu'il faut remonter là obligatoirement. Déjà on peut aller chercher le coffre. Ok voyons voir qui peut s'équiper de ça. Et elle. Et le dernier. Du coup c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Et je suis censé faire quoi moi là ? Je comprends pas. Je vous avoue que là je comprends pas du tout. Je suis censé faire quoi ça. Je suis censé faire quoi ça. Il doit y avoir quelque chose, une énigme, un truc à faire. C'est pas forcément quelque chose à faire mais je comprends pas quoi. Très embêtant ça. Je suis censé faire quoi ça. Et donc ? Et donc ? Attends j'ai peut-être une intuition. Est-ce qu'il faudrait pas aligner les trucs orange ? Ah mais c'est impossible. Ah. Ça y est. Oh my god. Quelle histoire. Intéressant. Bon. A force de persévérance on y est arrivé c'est déjà ça. J'avais vraiment peur de pas y arriver là pour le coup. Hop on va aller chercher la deuxième perle. D'accord. D'accord. T'attends. On peut pas monter là ? Et voilà. Ah oui mais ça sert à rien en fait. On peut pas monter là pour l'eau pour l'eau pour l'eau pour l'eau. Il faut pas monter. Ah oui d'accord ok je vais me capter. Là il y a un interrupteur. Attendez comment on active celui du coffre alors ? Ah je pense savoir c'est bon. Ça va vider l'eau c'est ça ? Ouais. C'est ça d'accord ok. Je comprends mieux. Le couvercle ça on sait pour qui c'est ? Non. Cool. Et là on est censé aller où ? Ah oui d'accord ok c'est ça que ça c'est. Et ensuite comme ça. Ok. Beaucoup plus rapide celui-là. Et bien nous avons plus qu'à les mettre en place. Et il s'est reparti pour un tour. Et là on est censé faire quoi ? Je crois que c'est encore le même principe. Quoi ça ? Ok je sais pas. Ok là il faut des trucs apparemment. Quoi de fuck. Il est énorme ce donjon. Et ça ça fait quoi ? Oh vous avez vu ? J'ai l'impression que c'est l'endroit où on est censé se rendre. Ok bon. Je pense qu'on pourra pas finir ce donjon sur cet épisode. Ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le maximum de pouces bleus et vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Dans tous les cas vous vous en doutez bien. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Je vous dis à très vite bye bye. Sous-titrage ST' 501 1 1